Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Caroline Goulard, qui nous accueille chez DataVise, co-fondatrice de DataVise, où nous sommes ici et maintenant dans le centre de Paris, et on va parler de data visualisation, en commençant possiblement par les données, puis la visualisation, puis quelques case studies, et on verra aussi des créations, notamment DataVise. Alors je voulais qu'on parle d'abord un petit peu des données, puisqu'il n'y a pas de visualisation a priori sans données, et notamment de la pertinence des données, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de collections de data, et en même temps, elles ne sont pas toujours collectées ou traitées d'une manière extrêmement fine, c'est-à-dire que finalement, on parle toujours de ce qu'il y a dans nos téléphones, mais ce n'est pas toujours exploitable. Tout à fait. La qualité des données, c'est un critère très très important quand on travaille sur de la visualisation de données, parce que c'est la matière première qu'on va être chargé de transformer, d'exprimer, de refléter. Donc si on a des données de mauvaise qualité, ça va être dur de faire de la visualisation de données de qualité derrière, puisque c'est de ça dont dépend la qualité de l'information. Et effectivement, la qualité des données, elle peut être très variable. Soit on peut avoir des données qui mesurent mal une réalité, donc par exemple, on imagine qu'on mesure du bruit, du bruit ambiant, mais notre capteur, il peut être mal positionné, il peut mal refléter l'information. On peut aussi avoir des problèmes de données qui sont assez hétérogènes, où on a des séries de données, où par exemple, on va mesurer un indicateur statistique sur une période, et puis l'indicateur va changer, donc ça va être difficile de faire des comparaisons temporelles, ou bien on va avoir des trous, des périodes pour lesquelles l'indicateur n'a pas été mesuré. Ou bien tout un tas d'autres problèmes de qualité des données, qui fait que l'information qu'on va être capable de tirer de ces données, elle n'est pas toujours parfaite. Et par rapport à ce que vous disiez sur la pertinence des données, ce qui est vraiment important de garder en tête, c'est que les données, c'est jamais une mesure de certains éléments dans la réalité, mais qui est toujours imparfaite. Ça ne donne jamais une vision parfaite du réel. Et c'est toujours un petit peu le biais qu'on peut avoir quand on travaille avec les données, c'est que souvent les gens pensent que les données, c'est plus objectif, c'est un peu la vérité brute, parce que c'est les données, parce que c'est des mesures. Alors qu'en fait, pas du tout, il y a plein de façons de biaiser des données, il y a plein de raisons pour lesquelles les données ne reflètent pas parfaitement la réalité, dont le problème de qualité des données et des mesures. Donc, c'est jamais 100% objectif, les données, ça reste toujours qu'une vision du monde, Alors, des données, il y en a à la mesure d'une ville, d'un pays, d'une pandémie, d'une personne aussi. Et il y a un terme qui est apparu il y a déjà quelques années, aux États-Unis notamment, ce qu'on appelle le quantified self. Ça, c'est notamment avec les montres qui mesurent beaucoup de choses, notamment nos foulées, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles on reviendra, la santé. Ça, c'est un mouvement assez fort aussi de ces gens qui voudraient peut-être pas forcément avoir la main sur leurs données, mais en tout cas être un peu plus acteurs de leurs propres données. Alors, il y a deux choses différentes dans ce dont vous parlez. Il y a effectivement ce qu'on appelle le courant du quantified self, qui est une pratique qui consiste à collecter des données sur soi et son activité personnelle pour mieux comprendre sa personnalité ou la façon dont on interagit avec son environnement. Et donc ça, c'est une pratique qui, à la base, vient du médical, du domaine médical. Par exemple, pour traiter des problèmes de troubles de personnalité ou des problèmes d'humeur changeante, on a pu, par exemple, recommander à des patients, surtout aux États-Unis, de noter, par exemple, sur un carnet à chaque fois qu'ils avaient tel ou tel trouble. Et en fait, avec la répétition et la collecte de ces mesures d'humeur ou d'événements dans la personnalité sur un très grand nombre de fois, en fait, justement, ça permet de prendre de la distance et de se rendre compte que, si ça se trouve, c'est toujours à la même heure ou c'est toujours après qu'il soit passé telle ou telle chose ou c'est toujours quand je vais avoir telle ou telle réunion. Et donc, en fait, c'est l'idée de collecter de l'information sur soi pour mieux se comprendre. Et ça, en fait, c'est sorti du champ médical assez rapidement pour devenir une pratique qui a été reprise par des artistes. Et par exemple, le designer Nicolas Felton qui a justement mis en place plein de dispositifs de collecte de données sur lui qui traduit ensuite dans des reports qui sont des travaux de design de données et de design de visualisation de données super intéressants. Et puis, c'est devenu aussi une pratique qui accompagne désormais d'autres domaines et en particulier l'activité sportive avec le développement de capteurs et d'applications qui permettent de suivre le temps qu'on met, etc. Et donc là, on est moins dans une perspective de comprendre soit sa personnalité, comment on fonctionne, que de s'améliorer, de faire du suivi de performance et d'avoir un feedback mesuré pour pouvoir mieux savoir qu'est-ce qu'il faut travailler, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le quantified self, cette pratique de collecter des données sur soi. Et on peut le faire pour plein de raisons ou juste pour s'amuser. Et puis, il y a un autre courant important ou un autre phénomène important qui n'est pas uniquement lié au quantified self qui est le fait que désormais, les gens au sens large sont de plus en plus préoccupés par ce qui est fait de leurs données personnelles. Mais données personnelles, c'est plus large que quantified self parce que ça inclut pas uniquement les données qu'on collecte sur soi et que volontairement, on met en place son application pour collecter ses données. C'est-à-dire, ça peut être sur son sommeil, sur son activité sportive, mais ça inclut aussi toutes les données qu'on va laisser ou qu'on va donner à des réseaux sociaux, à des applications de vente en ligne, à des organisations gouvernementales. En gros, toutes les données qu'on va échanger et qui, du coup, contiennent des informations personnelles. Donc ça, c'est le champ beaucoup plus large des données personnelles qui, là, du coup, peuvent inclure plein plein de choses de votre historique de paiement sur Amazon, de vos coordonnées bancaires, votre adresse, votre carnet d'adresse, enfin, votre carnet de contacts sur votre téléphone portable, votre historique de jeux localisation et tout un tas de données qui sont collectées par rapport à votre activité. Et c'est lié au fait que vous utilisez des services numériques. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose sur ces services numériques, ça laisse une trace, une donnée personnelle. Et ça, effectivement, de plus en plus, les gens sont sensibles à ce qui peut être fait de ces données personnelles et au fait que ce ne soit pas utilisé contre eux ou à des mauvaises fins. Et de ce fait, on parle depuis peu, de plus en plus, d'anonymisation des données personnelles. C'est-à-dire qu'on peut imaginer avoir un intérêt à traiter ce type de données, mais évidemment, le fait qu'elles soient anonymisées devient assez important. Effectivement, et en particulier dans le cadre de la réglementation européenne du RGPD, du nouveau règlement qui encadre l'utilisation des données personnelles et qui, du coup, va poser des contraintes fortes sur le fait que ces données soient exploitées et réutilisées en respectant des bonnes pratiques. Parmi ces bonnes pratiques, quand on traite des données personnelles, quand on travaille avec des données personnelles, il peut y avoir l'anonymisation, justement, pour qu'on ne livre pas des détails de vie privée ou des informations de vie privée à des gens qu'on n'en a pas besoin. Parce qu'il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles c'est intéressant, voire important, de travailler avec des données personnelles. Par exemple, dans le domaine de la santé, ça peut être crucial de pouvoir accéder à des données personnelles pour pouvoir faire des traitements, pour comprendre, par exemple, comment fonctionne une épidémie ou pour pouvoir mieux comprendre l'évolution d'une maladie. Mais pour autant, on n'a pas forcément besoin de divulguer à tous les acteurs qui vont travailler sur ces données-là, tous les détails de la vie privée des gens. Donc, anonymiser les données, ça permet de travailler avec des données qui ont une précision, une finesse à l'échelle de la donnée personnelle, sans les avoir agrégées avant, mais en protégeant l'identité et la vie privée des personnes. Alors, c'est compliqué d'anonymiser vraiment des données personnelles, parce qu'en fait, on se rend compte qu'avec assez peu d'informations, même s'il ne suffit pas juste d'enlever le nom de la personne, son âge et sa date de naissance, parce qu'on se rend compte qu'avec, par exemple, une adresse et puis un métier, en fait, on peut déjà pratiquement restreindre très fortement le champ des possibles. Si on commence à avoir, par exemple, deux, trois trajets faits en taxi et puis une catégorie d'âge, pareil, ça devient possible de désanonymiser, donc de retrouver la personne. Donc, souvent, pour anonymiser vraiment des données personnelles, on est obligé un petit peu de brouiller et d'utiliser différentes techniques pour rendre intraçables les personnes et qu'on ne puisse pas remonter derrière l'identité d'une personne. Alors, concernant ces données, justement, aujourd'hui, on en parle comme d'une sorte de nouvelle or noire. Il y a aussi là deux tendances qui s'affrontent. Cette forte tendance du commerce des données, qui est a priori inévitable. Et puis, la tendance du fait de considérer ces datas, finalement, aussi comme un bien commun. Il y a effectivement, par rapport aux données personnelles, alors je ne parle pas du reste des données parce que la commercialisation de bases de données, c'est une activité qui existe depuis longtemps. Il n'y a pas que des données personnelles. Mais concernant les données personnelles, il faut différencier, effectivement, plusieurs approches. Et effectivement, il y a un courant qui pourrait trouver intéressant de donner une valeur patrimoniale à ces données personnelles. C'est un peu l'idée de dire, puisque Google, Facebook, Amazon utilisent mes données personnelles pour améliorer le fonctionnement de leur entreprise, pour être plus profitable, du coup, moi qui contribue à cette profitabilité en apportant mes données personnelles, je dois pouvoir retoucher une petite part du gâteau. Et je pourrais le faire si, plutôt que de remplir mes données personnelles quand je fais une transaction gratuitement, je me fais payer en retour pour ça. C'est un peu l'idée que, pour que je dise à Facebook que je poste des choses sur Facebook, que je mette des éléments sur ma vie privée sur Facebook, Facebook doit, en échange, me donner de l'argent. Ça, c'est une première approche donc patrimoniale des données personnelles, comme si c'était un bien que je pouvais monnayer, faire des transactions avec. Et puis, il y a effectivement d'autres approches des données personnelles qui considèrent que c'est difficile de se représenter ça comme un bien, parce que, d'un côté, si Facebook n'existait pas, s'il n'y avait pas les fonctionnalités de la plateforme, en fait, vous ne créeriez pas ces données personnelles sur la plateforme. Donc, c'est plus quelque chose qui, les données personnelles qui, à la fin, se dégagent de votre relation avec Facebook que quelque chose qui est à vous et que vous aviez avant et que vous donnez à Facebook. Parce que s'il n'y avait pas de plateforme Facebook pour poster des messages et vos photos privées, vous ne les posteriez, vous ne les donneriez pas à Facebook. De la même façon que vous pouvez difficilement considérer, par exemple, votre numéro de sécu, il n'appartient pas qu'à vous. Vous avez un numéro de sécu, de sécurité sociale, parce qu'il y a une sécurité sociale. Donc, dans un sens, votre numéro de sécurité sociale, il est autant à vous qu'à l'organisation qui vous donne ce numéro. Donc, c'est un peu cette idée de considérer que les données personnelles, dans le fond, elles sont, c'est personnelles parce que ça décrit une personne, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est à soi, que c'est un truc, un bien à soi. Et surtout, il peut y avoir beaucoup plus de valeurs sociales à considérer que ces données personnelles, ce n'est pas un truc que chacun décide ce qu'il fait ou pas avec. Parce que, du coup, ça peut conduire à mettre une pression un peu, peut-être pas bénéfique sur le fait que, si c'est pour gagner 50 euros à la fin du mois, je peux donner toute ma vie privée à Facebook, Google, et si moi, ça me plaît, à la limite, très bien. Mais en fait, ça nous empêche de nous poser la question de, à l'échelle de toute une société, est-ce que c'est vertueux, est-ce que c'est vraiment un modèle de société qui convient, est-ce que ça inverse pas le poids dans la relation avec ces grands acteurs-là du numérique ? Et surtout, il peut y avoir des raisons, comme on en parlait pour la santé, pour lesquelles c'est vertueux justement de permettre l'accès à certains types d'acteurs à des données personnelles. Parce que c'est ce qui permet de faire progresser la recherche, c'est ce qui permet de faire de l'innovation, parfois c'est ce qui permet aussi de faire des économies sur l'accès à certains types de services ou de biens. Donc, en fait, l'idée, c'est que ce n'est pas forcément qu'une question personnelle, chacun fait ce qu'il veut avec. Ça peut être aussi une question de choix de société, d'économie à faire à l'échelle collective, de favoriser l'innovation. Et donc, ça penche en faveur d'un... Les gens qui sont plutôt dans ce modèle-là, ils vont pencher en faveur de dire qu'il faut une régulation sociale de ces données personnelles, qu'il faut une sorte de contrat qui est fait avec tous les membres d'une société, avec les géants du numérique ou avec les autres acteurs qui produisent et qui collectent des données personnelles. Et c'est un truc qui doit se réfléchir à l'échelle collective. Donc voilà un peu les deux courants entre ceux qui considèrent que c'est un truc qu'on gère chacun pour soi et c'est comme un bien privé et ceux qui vont plutôt considérer que c'est difficile de mettre une image de bien privé derrière ça et que ça doit se gérer plutôt à l'échelle d'une société.